Je suis avec Alban Joli de K53 Productions. Alban, bienvenue. Merci de me recevoir. Et on va parler de vidéo aujourd'hui. Vidéo parce que c'est mon métier. C'est ton métier, il paraît. Tu peux te présenter un petit peu Alban en quelques minutes, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait un peu avant et ce que tu fais aussi aujourd'hui. Ce que je fais maintenant. Je vais faire simple, je vais enlever toutes les études. En gros, j'ai travaillé sur Paris 7-8 ans en cinéma d'abord, ensuite 7-8 ans en télé, documentaire télé. Et en 2006, je suis venu dans la Drôme et j'ai monté ma structure, ma société de production du visuel. Et donc, ça fait 12 ans maintenant. Et du coup, je ne fais que du film entreprise. J'ai arrêté tout ce qui était annexe. Et du coup, je me concentre sur le film institutionnel, enfin de la vidéo pour entreprise. Donc, on va dire que ma société, j'appelle ça une agence de communication vidéo, puisque j'accompagne les entreprises dès qu'elles veulent faire de la communication, mais par le biais de la vidéo. C'est juste mon domaine d'expertise. Les autres, je ne les maîtrise pas. Je suis vraiment complémentaire des autres outils de communication. Donc, ça fait quand même 12 ans que tu fais ce métier-là. À mon compte, voilà. Et puis, un peu plus avant. Parce que même dans mon parcours, aussi bien en télé qu'en cinéma, à chaque fois qu'il y avait un film d'entreprise qui venait, pas spécialement recherché par les producteurs de l'époque, mais voilà, on nous apportait un truc tout fait. En gros, les gens baissaient un peu la tête et moi, je levais la main. Donc, j'avais même commencé à travailler pour le monde de l'entreprise bien avant ça, quand j'étais encore sur Paris. OK. C'est intéressant. Donc, aujourd'hui, tu es sur la Drôme. Pourquoi la Drôme ? C'est un choix de vie privée. De vie privée. Tu as voulu sortir de... Qualité de vie, voilà. Au départ de Paris, j'avais envie de... Voilà. Vraiment... J'espérais que tu allais me dire que la Drôme, en termes de business, c'est top. Écoute, j'aurais bien envie de dire ça, mais le point de départ, c'était pas ça. Le point de départ, c'est la qualité de vie familiale. C'est important aussi. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu fais quand même ce métier depuis quelques années. Je ne sais pas. Je n'y vois pas de référence à ton âge. Mais ça veut dire aussi que tu as observé pas mal d'évolutions sur la façon dont tu en fais de la vidéo. Alors, autant sur la technique que sur la place qu'a pris la vidéo. Quel regard, là, tu portes sur ces 15 dernières années, si je prends une fourchette de temps très large ? Parce que 15 ans, par rapport à où on est aujourd'hui sur la vidéo, c'est une sacrée évolution, non ? Oui. Alors, déjà, tu le disais, techniquement parlant, évidemment, il y a des évolutions, enfin, tous les jours. C'est-à-dire qu'au niveau technique, que ce soit les caméras, mais même toute la post-production, enfin, vraiment, au niveau technique, matériel, etc., je dirais que ça change quasiment tous les jours. Donc, tu achètes une nouvelle caméra, elle est obsolète à partir du moment où tu l'as achetée. Donc, ça, ça a énormément évolué. Et voilà, au cours des années, ça a permis de simplifier aussi, je crois, surtout, de simplifier toute la partie de production des vidéos. C'est-à-dire qu'avant, il fallait une très grosse machine pour réaliser des gros trucs. Donc, finalement, il y a quelques années, le film d'entreprise était automatiquement un truc très lourd, très gros. Il fallait énormément de budget, il y avait une grosse équipe et des grosses machines. Voilà. Maintenant, ça a un peu changé par l'arrivée, notamment, une des révolutions de ces dernières années. Enfin, ça date maintenant des 7-8 ans, peut-être même plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est de filmer avec des boîtiers Canon 5D, des boîtiers photos, des boîtiers réflexes. Et ça, ça a révolutionné vraiment le monde de la vidéo. D'abord, d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire qu'on retrouve une esthétique un peu cinéma, une prise de vue cinéma. D'accord, avec finalement un matériel un peu moins imposant. Et avec un moins imposant et moins cher, nettement moins cher aussi. C'est-à-dire qu'avant, tu achetais une caméra, enfin, les boîtiers ne pouvaient pas acheter, investir dans des matériels. Il fallait aller chez des loueurs et toi, tu ne faisais que louer le matériel. Maintenant, énormément de sociétés comme la mienne ont investi dans les matériels. Donc, ça a changé beaucoup de choses. Donc, on est plus flexible, voilà, on est moins lourd. Je trouve que c'est plus facile aussi. Techniquement parlant, c'est plus facile. Ok, donc ça, c'est pour la partie technique, évidemment. Et puis, on a maintenant même, je sais qu'il y a des gens qui font des vidéos, même avec leur smartphone. Alors, bon, c'est clair que j'imagine par rapport à des Canon, ce n'est pas la même qualité. Mais du coup, la technique a beaucoup changé. Qu'est-ce que tu as observé aussi comme évolution ? Tu parlais du film d'entreprise. Moi, je trouve que les films qu'on faisait peut-être il y a, ne serait-ce qu'il y a cinq ou six ans, sont quand même très différents de ce qu'on peut faire aujourd'hui, de ce que demandent aujourd'hui les entreprises. Quel regard aussi tu portes sur cette évolution du film corporate ? Est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire des films corporate ? Ou ce genre de films d'entreprise ? Écoute, moi, je pense qu'avant, c'était l'unique chose. C'était qu'il y avait, chaque boîte avait son gros film corporate. Maintenant, ce que ça a changé, c'est qu'il y a toujours ça. Il y en a toujours un peu. Et j'aime travailler sur ces projets-là. D'ailleurs, il y en a qui sont très sympas. Mais ça a surtout multiplié. Et puis, tu le sais mieux que moi avec l'arrivée de YouTube, etc. Enfin, ça a multiplié toutes les formes possibles de vidéos. Et autant avant, c'était assez monobloc de ce qu'on pouvait proposer. Maintenant, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que tu peux proposer des petites vidéos, des petites interviews, tu fais des films process, des films produits, plein de petits trucs. Un film de formation, un film de sécurité. Tu peux aller dans tous les domaines. Il y en avait encore il y a quelques années, mais c'était quand même réservé à des grosses entreprises, etc. Maintenant, n'importe quelle boîte peut se dire « Tiens, ça sera intéressant. On veut communiquer sur tel sujet. On veut faire passer tel message. On veut toucher tel... » Eh bien, tiens, la vidéo, elle serait bien appropriée là-dessus. Avant, il ne se posait même pas la question. Ce n'était pas possible. Maintenant, tout est possible. Donc, ça a évolué sur ça. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de choses. Une démocratisation, une vulgarisation de la vidéo. Ce n'est pas devenu le truc... Je me souviens d'une époque où le film corporate, c'était le budget marketing de l'année. C'était ça. On mettait le budget. Et puis cette année, on a fait un film. Et puis le film, on l'utilisait pendant 5 ou 6 ans. C'était le film qui présentait la société. Alors, il y a eu des très bons films. Comme il y a eu aussi des choses un peu trop... Tu sais, en termes d'images un peu trop bullshit, si je peux me permettre. Oui, mais parce qu'au bout d'un moment, on tournait un peu en rond, si tu veux. Et puis comme la société a aussi évolué, ce qui a aussi changé, c'est dans le contenu. C'est-à-dire que tu peux te permettre de proposer des choses. De fait aussi de YouTube, etc. Les gens sont un peu plus ouverts. Avant, il fallait faire un film classique. Il y a 15 ans, 20 ans, quand on t'appelait, il fallait faire un film conventionnel. Maintenant, le fait de ces images... Oui, les gens comprennent que tu permets de faire un peu différemment. Tu sors un peu des sentiers battus. Tu peux faire des projets un peu plus décalés. Voilà. Et justement, du coup, les usages, la technique, c'est démocratisé. Du coup, c'est plus facile de faire de la vidéo, même pour des entreprises comme la tienne qui peuvent du coup investir sur du matériel. La vidéo elle-même s'est démocratisée sur l'aspect corporel qui est peut-être un peu moins important aujourd'hui, mais avec un peu plus de format possible. Et du coup, c'est quoi aujourd'hui l'avantage ou l'intérêt pour toi de faire plus de la vidéo par rapport peut-être à des formes de contenu ? C'est quoi l'intérêt et l'impact de la vidéo par rapport, je vais prendre des exemples qu'on connaît bien, un blog ou ce genre de choses ? Un blog ou du print. Écoute, moi ce que je pense et ce que je dis souvent à mes clients, c'est que la vidéo elle est très complémentaire. Avant, comme je te disais, il y avait un seul film, c'est le corporel, on n'utilisait que là-dessus et puis c'est tout. Maintenant, la communication est partout, tu le sais mieux que moi et je trouve que les gens ont compris qu'il y avait moyen de communiquer d'une manière un peu différente. Je ne dis pas que ça va remplacer, mais par contre, c'est très complémentaire. La vidéo est évidemment complémentaire du blog, de site internet, de print, etc., de plein d'autres choses. Et elle a un inconvénient. C'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est le premier cheval de bataille que j'ai en réunion avec eux, c'est qu'elle ne peut pas être exhaustive. Si tu fais une vidéo exhaustive, tu vas à l'encontre... Il y a des vidéos chiantes. C'est une vidéo chiantes. Du coup, tu ne peux pas. Tu peux faire un site internet exhaustif avec tout. Tu as des onglets, etc. Mais la vidéo, elle impose son rythme. Quand tu vas sur Internet, tu te poses, tu vas boire un café, tu reviens, tu changes d'onglet. C'est toi qui choisis. La vidéo, elle a un rythme. Bien sûr, tu peux appuyer sur pause et revenir en arrière. Mais ce n'est pas l'objectif. Le premier truc, c'est de t'appuyer sur le petit triangle lecture et tu regardes. Donc, elle impose son rythme de lecture. Et comme elle impose son rythme de lecture, tu ne peux pas être trop densifié dans l'information. Donc, OK, on a compris. C'est souvent ce que je dis avec client. C'est le grand truc. C'est-à-dire qu'il y a un contenant comme ça et puis ils veulent mettre une information comme ça. Ce n'est pas possible. Ça ne rentre pas. L'information que vous voulez mettre dans ce qu'on a décidé qui était bien pour vous, ça ne rentre pas. Donc, ça, c'est le premier poncif. Il faut arriver à faire comprendre ça au client. Mais ça, c'est normal. Tout le monde veut mettre plus de choses dans un contenant plus petit. On est tous pareil. Mais c'est surtout qu'elle va apporter des choses, comme je disais, complémentaires. Par exemple, tu mets de l'humain dans la vidéo. Alors, tu peux en mettre un peu en photo. C'est un peu difficile sur les contenus traditionnels. Sur les contenus traditionnels, c'est quand même plus compliqué. Tu peux mettre du ludique. Tu peux mettre du décalé. Tu peux mettre de l'émotion. Quand je disais de l'humain, c'est aussi de l'émotion. Là, par contre, je crois que c'est un peu le seul média de communication. Tu peux avoir un monde d'émotion qui passe. Et par moment, selon ce que tu veux faire, comment tu veux communiquer, il est intéressant que ton projet soit basé sur l'émotion et sur l'humain. Là, à ce moment-là, il n'y a pas 36 000 solutions. Je trouve que la vidéo est appropriée. Je dirais même qu'aujourd'hui, l'émotion est essentielle tout le temps dans la relation commerciale. Ça a changé là-dessus depuis quelques années. Aujourd'hui, on est sur une approche humain à humain. Même en tant que commercial, ce n'est pas une entreprise qui vend à quelqu'un. Quand tu achètes, souvent, tu achètes un commercial. Nous, on a commencé à utiliser même de la vidéo dans nos emails commerciaux où j'enregistre une petite vidéo plutôt que de faire un email. On utilise la vidéo plutôt qu'encore une fois de faire des longs emails pour expliquer quelque chose à un client. Et en fait, ça change tout. On est en train de se filmer, on explique le truc. Ça prend peut-être moins de temps d'ailleurs pour le faire. Et c'est beaucoup plus simple en termes de connexion. C'est une connexion humaine. C'est-à-dire que tu vois les gens, tu entends parler, comme dans la vie de tous les jours. Alors que tous les autres artifices, ils sont... Voilà, il y a une machine entre, il y a quelque chose, tu vois. Voilà, tu perds un peu de lien. Parce qu'on est en société, on a besoin de lien à tous les niveaux. C'est clair. Et la vidéo, on crée un peu plus que les autres outils. Ce que je trouve vraiment intéressant, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est que ça te permet de faire en sorte que les gens te voient avant que toi-même, tu les voies. C'est-à-dire que tu vas utiliser la vidéo, montrer ton équipe, montrer éventuellement tes produits, comme tu disais, faire des démos. Il y a tout un tas de formats possibles. Et en fait, ça permet de créer cette confiance en diffusant tes vidéos avant même que quelqu'un vienne te parler en tant qu'entreprise parce qu'on est dans un contexte B2B et on essaie de voir comment on peut utiliser la vidéo dans le business. Rien que ça, quoi. Ça permet déjà de créer cette confiance en montrant les gens qui bossent dans l'équipe, en les montrant peut-être sous un angle différent, en montrant les produits, en montrant l'envers du décor. Et du coup, les gens te connaissent avant même que toi-même, tu les connais. et que tu les connaisses. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Oui, ça a beaucoup de valeur parce qu'on est en recherche de ça et puis il y a un côté crédibilisant aussi en même temps. Tu vois, la vidéo, elle crédibilise certains projets où ça crédibilise, si tu veux, à travers un texte, à travers même des photos, à travers un blog, à travers ce que tu veux. On ne sent pas les gens qu'il y a derrière. Là, la vidéo, il y a un truc que tu sens. Alors, tu ne peux pas s'en dire, de dire, je ne les aime pas, ils m'ont l'air sûr d'eux ou au contraire, etc. Peu importe l'image. Mais en tout cas, normalement, tu ressors une image vraie et là, il y a un truc qui crédibilise le discours, le contenu. Et ça, la vidéo le fait bien. La vidéo le fait bien. Ça permet de créer cette confiance. OK. Alors, aujourd'hui, la vidéo, elle est consommée partout. On en a sur les smartphones. Enfin, on est sur des formats très, très variés. Moi, je ne suis pas anti-vidéo corporate, même si je trouve que leur usage, il est un peu moins courant aujourd'hui. Je pense que c'est toujours intéressant de faire des vidéos entre guillemets corporate où tu présentes l'entreprise de manière globale. Mais ça ne représente qu'une petite partie du reste. qu'une partie du spectre des possibles. Il y a des formats intéressants. Tu travailles avec nous chez certains de nos clients où on a des formats qui sont des formats d'interview experts. C'est quoi l'intérêt que tu trouves dans ce type de format ? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette approche où on interview un expert ? Là encore, c'est-à-dire que finalement, comme tu le disais, la vidéo n'est pas la peine. Tout le monde connaît les chiffres. Tout le monde voit bien que moi, j'ai 46 ans. Il n'y a plus la question de savoir s'il faut faire de la vidéo. Je rencontre des gens de 30 ans. Ils sont toujours sur leur smartphone en train de regarder des vidéos. Et mes enfants qui ont moins de 20 ans, ils font la même chose. Donc, c'est bon. On ne se pose plus la question. On a bien compris que la vidéo, elle était là partout. Il faut savoir l'utiliser. Et du coup, les petites vidéos d'experts qu'on fait ensemble, c'est toi qui maîtrises mieux le retour aussi sur ça. Encore une fois, il y a aussi un côté ludique un peu plus sympa. Il faut reconnaître une information. Je te le disais, elle est moins exhaustive. Donc, tu mets moins de choses dans une vidéo. Tu limites un peu. Mais par contre, je pense à un impact plus direct. Tu vois, c'est plus direct. On dit moins de choses. D'ailleurs, souvent, c'est une idée clé, une idée force égale à un message. Tu vois, souvent, on dit ça. Et ça, ça permet de remplacer un peu les billets de blog écrits. Remplacer, non. Ce n'est pas remplacer. C'est compléter. Parce que je pense qu'encore une fois, c'est différent. Les deux sont complémentaires. Oui, les deux sont complémentaires. Mais ça apporte un truc différent. Tu vois, les gens, tu vois les gens, il y a un discours qui est peut-être aussi plus accessible. Tu vois ? Et après, moi, je dis souvent que c'est une porte d'entrée, si tu veux. Et je pense que n'importe quelle vidéo, de toute façon, moi, je dis que c'est un portail, si tu veux, un portail d'une belle demeure. Et en fait, la vidéo, comme elle ne peut pas être exhaustive, elle doit donner envie de l'ouvrir et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et derrière, tu as des outils de communication en print, tu as des sites internet, tu as des gens qui font des colloques, tu as un numéro de commercial que tu vas appeler pour avoir des infos. Les infos, elles sont derrière. Et la vidéo, elle te donne juste envie de dire, ah, c'est intéressant. C'est un premier point d'accroche. Et sincèrement, il est quand même beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, beaucoup plus sexy comme point d'accroche que la plupart des autres. C'est clair. Voilà, donc c'est un point d'accroche. Tu ouvres la porte et tu vas voir derrière. Moi, je compléterais en disant que tu vas avoir de la vidéo à différentes... Ça dépend du parcours d'achat aussi de tes clients. Tu vas avoir de la vidéo comme point d'accroche quand tu es en phase un peu à awareness. C'est ce qu'on fait avec nos clients respectifs où on va avoir des interviews d'experts. Donc là, on a fait un truc simple. On a identifié les questions qui étaient posées aux commerciaux et on s'est dit que chacune de ces questions, on pouvait y répondre par une petite vidéo. Donc c'est par exemple comment optimiser son process, comment améliorer sa production sur certains de nos clients. Je crois qu'on a fait des trucs sur l'énergie solaire, etc. Donc c'est une question, une réponse d'un expert. Moi, le gros avantage que je vois ici, c'est quand même que tu vas aussi valoriser ton équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas... On interroge des gens qui travaillent, des gens qui vont livrer, délivrer le service. De l'autre côté crédibilité dont je te parlais tout à l'heure. Exactement. Donc quand tu vois l'expert répondre à toutes ces questions, tu peux dire tiens, lui, c'est avec lui que je vais travailler. On a déjà eu des réactions comme ça sur certaines des vidéos qu'on a pu produire ensemble où le client était content de retrouver la personne qu'il avait vue dans la vidéo et qu'il l'avait accrochée. Puis après, tu as des vidéos aussi au cours du cycle de vente, des vidéos qu'on peut utiliser dans la partie commerciale, des démos de produits par exemple qui interviennent peut-être un peu plus loin. Mais si tu as un produit, on a nos clients, nous, qui nous disent que si ses clients ne voient pas les machines, ses prospects ne voient pas les machines, ils ne les achètent pas. Donc plutôt que de prendre ton camion et d'emmener les machines aux quatre coins de France, tu fais des vidéos de démo de chacune des machines avec des scénarios prédéterminés et ça permet de gagner aussi en termes d'échelle, gagner beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Je fais pas mal de vidéos process ou produits, c'est ce type de vidéos-là où effectivement, au lieu de déplacer toute une équipe ou alors que les clients viennent chez toi pour voir, etc. Encore une fois, c'est une première approche. Si ça lui donne envie de venir lui-même appuyer sur le bouton de la machine et tu vas dire tiens, je vais aller plus loin parce que la vidéo, elle ne va pas t'expliquer. Ce n'est pas une notice. Voilà, ça va devenir chiant comme tu disais tout à l'heure. Donc non. Mais par contre, il faut que ça te donne une première approche. Mais elle ne me paraît pas mal Ah, mais il y a ça. Ah oui, il y a ces petits trucs. Ça te permet d'engager le processus. Tu te projettes un peu. Et après, tu vas aller à l'étape d'après. Après, tu vas peut-être t'aller voir la machine ou tu vas aller la voir sur un stand ou dans un salon professionnel. Mais tu as ce premier petit truc très crédible qui, voilà, ça répond à des questions en fait. Alors moi, il y a une question. En tout cas, on est sur des métiers mais surtout les métiers comme les tiens où aujourd'hui, la technologie, elle est accessible. On peut s'affiter à un appareil photo. Alors celui que tu citais, je ne sais pas combien il coûte mais en gros, si je veux investir pour 1 000 euros, je peux m'équiper correctement de matériel pour faire de la vidéo entre guillemets avec une bonne qualité. Du coup, il y a la tentation de la part d'entreprise de chercher à l'économie. C'est-à-dire de se dire aussi je vais le faire, on va le faire nous. Pourquoi on a besoin de payer un gars juste pour appuyer sur un bouton, etc. Alors moi, je fais des vidéos, nous chez Nile, on fait nous-mêmes nos vidéos et je suis du coup d'autant mieux placé pour savoir quel peut être l'apport d'un professionnel. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Est-ce qu'on peut démarrer ? Jusqu'où on peut aller en le faisant in-house comme disent les Américains ? Est-ce que je peux aller vraiment loin ? Qu'est-ce que je peux faire moi-même déjà en bricolant peut-être pour démarrer ? Et à quel moment ça peut être quand même beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel d'aller chercher une agence comme la tienne ou un pro pour nous aider ? À l'externe. Écoute, évidemment, moi je suis confronté à ça souvent des fois. Tu vois, en rencontrant des gens finalement, en gros c'est le budget qui décide à chaque fois. On est tous pareils. Je me dis, je n'ai pas les sous pour faire ça mais j'aimerais bien le faire. Du coup, tu te poses la question si tu ne le fais pas en interne. Alors, moi je pense, c'est ma barrière à moi, c'est très personnel. Je pense que tant que tu restes sur de la communication interne, c'est-à-dire destinée à tes salariés, tu peux le faire en do it yourself, in-house comme tu dis, tu peux le faire toi-même. Parce que tu vas maîtriser ta communication autour de cette vidéo aussi. Ah bah tiens, c'est Jean-Luc et Martine qui l'ont fait, c'est plutôt sympa, regarde, ils l'ont fait. Et finalement, on gomme les... Les imperfections. Oui, tu les gommes et puis tu les acceptes même et tu trouves ça plutôt sympa. À partir du moment où ça sort en externe, là tu joues l'image de ta boîte en fait. Tu joues ta propre image et de tes salariés aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Tu mets en un, tu les mets... Et là, moi je trouve que c'est un peu plus risqué. Là, ça commence à être risqué parce que tu ne maîtrises pas la communication qui va à côté. Et c'est très facile, finalement, comme ça part, l'idée de la communication externe, c'est que ça parte. Tu ne maîtrises pas tous les gens qui vont le voir et puis les gens qui vont dire c'est nul ça. Oui, prendre ça en interne, évidemment, j'arrive à comprendre que tu puisses le faire toi-même. Mais encore faut-il en interne. Alors après, c'est quoi les écoles ? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se débloque du temps pour le faire quand même. Je pense que voilà, il faut quand même prendre ce temps pour le faire. j'estime le temps parce qu'il ne s'agit pas uniquement de prendre l'image. Il faut derrière. Il y a la post-production. 3 fois plus de temps sur le montage. Voilà. Avoir aussi des compétences pour maîtriser. C'est ce que j'allais te dire, un minimum de compétences. S'il y a le temps d'une part où tu t'enlèves de ce temps-là de ta journée de travail ou à moins que tu acceptes de le faire pour t'employer le soir. Et puis après, il y a le minimum technique si tu veux parce que si tu fais quelque chose, même en interne, mais où tu n'entends pas et tu ne vois pas bien le gars, on reste quand même sur de la vidéo qui doit impacter. Si les problèmes techniques, tu sors du truc, je pense que après, tu sors du truc. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que quand on veut être sérieux avec de la vidéo, soit on recrute quelqu'un si on veut le faire en interne mais du coup, avoir la compétence en interne, ce n'est pas seulement bricoler. Comme disait l'autre, c'est un métier. Il y a des métiers comme les nôtres où on a l'impression que ce n'est pas un métier parce qu'on va à un mariage, on sort son petit câblescope et maintenant son iPhone et puis on fait le fil de mariage. Mais tu me dis, finalement, si moi je peux le faire au mariage, je peux le faire. Mais non, c'est quand même un métier. Et puis en termes d'image, tu as raison, on a très vite fait d'avoir la mauvaise posture, de prendre le mauvais angle. Moi, ça m'est arrivé de tourner des vidéos moi-même pour des clients et puis on se rend compte que le canapé faisait que le gars avait, on avait l'impression qu'il était complètement affalé dans le canapé alors que c'est quelque chose que tu ne vois pas quand tu filmes. Mais du coup, on se retrouve dans des situations où même la vidéo que tu as prise, le gars qui s'est laissé interviewer, à part envie que tu l'as dit, parce qu'il ne se trouve pas mis en valeur. Ça, je pense qu'il n'y a qu'un pro qui peut avoir aussi le regard, l'angle, le type de plan. Enfin, on avait fait un peu de formation ensemble à une époque et je me rappelle qu'on avait beaucoup parlé de ça, des différents plans et en fait, c'est un métier, exactement. Voilà, c'est comme tout, il y a des ressorts à connaître, à appliquer comme dans tous les métiers. Il y a quelque chose qui est reproché parfois à la vidéo, alors je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre parce que tu es surtout un créateur aujourd'hui. Oui, ou plutôt, je suis un organisateur de créateurs. Je suis un peu la colonne vertébrale et je m'entoure de créateurs. Mais c'est le fameux débat par rapport à la com et au marketing en général, c'est quoi le retour sur investissement ? Est-ce qu'on peut mesurer le retour sur investissement de la vidéo ? C'est quoi pour toi les retombées qu'on peut attendre d'une stratégie vidéo mise en place ? Alors, d'un point de vue chiffre, effectivement, moi je ne maîtrise pas ça. En plus, ce n'est vraiment pas mon métier. C'est-à-dire que c'est soit les clients qui le savent en interne ou des gens comme toi où toi tu as des retours quand on fait les vidéos qu'on fait ensemble, ces vidéos d'experts. J'imagine que tu sais bien analyser tous ces retours-là. Je te pose la question un peu exprès. Voilà, parce que moi, sur cette partie-là, je ne sais pas. Après, le retour en fait. Moi, quand un film est réussi, c'est quoi un film qui est réussi ? C'est évidemment, tu as envie de dire que le client est content. Mais il n'y a pas que ça. En fait, c'est quand le client me dit que sa cible lui a donné un feedback positif. Il a donné un feedback positif. Déjà, c'est une première façon de mesurer l'impact. Oui, et donc là, c'est un impact. Par contre, ce n'est pas chiffré, je suis d'accord avec toi. Mais quand on fait des films pour les inaugurations, des films plus événementiels ou même d'autres, d'explications pour... Moi, j'ai fait des films très techniques en animation 2D pour une rénovation du système informatique d'une grosse boîte. Il fallait dire une dizaine de milliers de salariés, attention, ça va changer. Puis l'être humain n'aime pas bien le changement. Donc, il fallait expliquer, être pédagogique. Pédagogique, mais d'une manière un peu ludique. On n'était pas là pour faire un truc de formation. On vous expliquait ou appuyer sur le bouton. Mais dire, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir du changement sur votre interface informatique, mais c'est mieux pour vous. Je sais qu'il y a eu des retours assez positifs derrière. Ils m'ont dit, c'était plus simple qu'on avait déjà fait quelque chose comme ça 2-3 ans avant. On s'était pris en pleine tronche, c'était difficile. Là, ils ont dit, la vidéo a servi. Elle a plané un peu. Oui, voilà. Donc, quand tu as ces retours-là de la cible qui était... Enfin, qui était ciblée, je veux dire que l'audience qui était ciblée à la base aujourd'hui, on peut mesurer quand même. On a quand même des outils de tracking. Alors, le premier réflexe, c'est de diffuser les vidéos sur YouTube. C'est un démarrage. Mais YouTube, ça reste une plateforme de diffusion. Donc, on va mettre la vidéo sur YouTube, sauf que YouTube ne nous appartient pas. On ne maîtrise pas le canal. Nous, on commence à travailler vraiment de manière sérieuse avec des plateformes de vidéo marketing. On est partenaire d'une de ces plateformes qui s'appelle 23, mais il y en a d'autres, en Wistia, Vidia. Ce sont des plateformes qui commencent vraiment émergées de manière importante notamment aux Etats-Unis et dans le reste de l'Europe. En France, je trouve qu'on est un peu en retard. Et qu'est-ce qu'apporte cette plateforme ? Déjà, elle te permet d'héberger toi-même les vidéos. Elle te permet d'avoir du tracking, de connecter ça avec tes outils marketing. Et du coup, nous, on est capable aujourd'hui de lier la visualisation d'une vidéo à la fiche contact d'un autre CRM. C'est-à-dire que je peux te dire si Alban a regardé la vidéo, jusqu'à quelle minute il l'a regardée et je vais pouvoir construire derrière tout un tas de workflows automatiques pour envoyer peut-être des messages chiblés à Alban par rapport au fait qu'il a visionné la vidéo, etc. Et on va pouvoir même utiliser la vidéo pour capturer des prospects avec des formulières qu'on va intégrer dans les vidéos avec des zones cliquables, etc. Donc, il commence à y avoir des choses intéressantes même en termes d'intelligence artificielle où tu vas pouvoir personnaliser de manière automatique la vidéo, faire apparaître le prénom de la personne dans la vidéo, etc. Donc, ça, je pense que c'est des pistes sérieuses à étudier parce que derrière, on va pouvoir aussi parler sur des supports digitaux, digital, en tout cas, on mesure tout. Et derrière, ça veut dire que je trouve qu'il n'y a jamais eu de meilleure époque finalement pour utiliser la vidéo parce que ce qu'on lui reprochait qui était de dire ouais, mais la vidéo, ça coûte cher, ok, c'est bien joli. Moi, c'est une argumentation qui pendant longtemps m'a manqué, c'est-à-dire que les retours, comment on mesure ? Alors qu'on sait que ça a un impact, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on a maintenant des outils et de la data qui va nous permettre citer l'impact d'une vidéo en termes de prospects générés, en termes d'influence sur des affaires parce que tu vas pouvoir lier ça à des campagnes et savoir si tes clients ont été touchés par ces campagnes-là. Et donc, je pense que du coup, ça va permettre de confirmer ce qu'on sait déjà, c'est qu'on a un impact fort sur la vidéo. Nous, on le voit déjà sur les taux de conversion de nos lindic pages quand on a une vidéo dans une page pour télécharger un bouquin en expliquant ce qui va se passer après avoir rempli le formulaire, on a un taux de conversion beaucoup plus élevé que sur le formulaire. Donc, je pense que de ce côté-là, les choses vont s'arranger. Il y a des questions que je voulais te poser aussi par rapport, j'ai plein de questions en fait, mais comme on n'a pas un temps illimité, mais par rapport au choix d'un prestataire. Aujourd'hui, si je dois travailler avec un prestataire, toi, t'en es un, donc tu dois aussi connaître un certain nombre de tes confrères, c'est quoi un peu les conseils qu'on peut donner à notre audience qui nous écoute aujourd'hui pour se dire ok, quel type de prestataire je choisis ? Est-ce que je prends le cousin du beau-frère qui a filmé la vidéo de mariage ? Quels sont les critères, toi, qui te paraissent des critères importants à vérifier par rapport à un prestataire ou un partenaire que tu as envie d'associer sur ta stratégie de contenu vidéo ? Écoute, si j'étais de l'autre côté de la barrière, écoute, la première chose et ça paraît très naturel, c'est que j'ai la chance de faire un métier où le résultat, il est visible. Il y a plein de métiers où tu ne vois pas tellement. Tu te demandes ce qui se passe derrière. Ben oui, c'est-à-dire que ça paraît logique de dire ça mais la première chose, c'est qu'il faut aller voir sur les sites internet, aller voir les références vidéo, aller sur les vidéos ou les YouTube des sociétés que tu consultes et en fait, en voyant ça, tu vois tout de suite déjà l'état d'esprit d'une boîte. Sincèrement, on a un peu des pattes si tu veux. Chaque boîte a un peu sa patte. Alors, ça peut être une patte sur une niche vraiment d'un secteur d'activité mais ça peut être une patte autre chose, qualitative ou être plus axée sur tel type de projet ou tel type de choses. Et rien que ça déjà, tu vas commencer à regarder. Moi, ça m'arrive d'aller aussi sur les sites de concurrents et voilà, soit parfois je me dis, ben là franchement, je trouve que l'intégralité des vidéos, elle est d'un niveau assez bas. Enfin moi, je n'irai pas là-dessus parce que c'est pas... Et je vais aussi sur les boîtes où je me dis, voilà, là-bas, toutes leurs références, elles sont belles, etc. Donc, la première chose, c'est ça. Et la deuxième, c'est bien de voir la finalité, c'est-à-dire les films. Mais c'est essayer de voir quel était le chemin pour arriver là. Encore une fois, c'est très personnel. C'est-à-dire que moi, j'agis toujours sur les deux choses. C'est-à-dire le côté humain aussi est aussi important que le résultat final. C'est-à-dire comment s'est passée la relation avec le client, comment ça se passe avec mes équipes, comment mes équipes sont perçues auprès du client. Pour moi, vraiment, quand à la fin d'un tournage, et heureusement, je croise les doigts, ça m'arrive souvent, le client vient me voir et me dit, allez, dans ton équipe, ils étaient top et tout. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu un rush parce que je ne montre pas les rushs sur le tournage. Ils ont l'impression déjà que ça s'est bien passé. Oui, mais c'est important parce que quand on te rappelle derrière, ce n'est pas juste ah oui, le film était bien. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce qu'il m'a écouté ? Est-ce qu'il a entendu ? Est-ce que les propositions qu'il m'a faites... Là, j'enfonce des portes ouvertes parce que dans tous les métiers, ça devrait être comme ça. Mais c'est vraiment là-dessus. Il faut vérifier. C'est bon ça. Surtout que nous, les équipes, tu disais tout à l'heure, on va dans les sociétés. Donc, on rencontre les salariés. Et donc, tu vois, il y a un lien. Justement, tu arrives dans une entreprise. Nous, une des difficultés qu'on a constatées et puis je les vois même par rapport, peut-être même parfois à mes confrères, ce n'est pas facile de se mettre à faire de la vidéo. Surtout quand on veut devenir sérieux et qu'on décide de ne pas en faire une par an. Je pense que si on veut en tout cas avoir des résultats avec une stratégie vidéo marketing, il faut en faire souvent. Moi, je trouve que je n'en fais pas assez par exemple. Il faudrait en faire quasiment deux ou trois par semaine si on voudrait vraiment commencer à avoir un impact fort par rapport à ça. Il y a des boîtes où ce n'est pas la culture en fait. Et nous, on travaille dans le secteur industriel et dans l'industrie, parfois, on a des gens qui sont des ingénieurs, qui sont des gens un peu introvertis. Quelles astuces tu pourrais nous donner pour essayer d'insuffler ou comment d'amener cette culture de la vidéo, cette envie de faire participer un peu tout le monde. Parce qu'on peut avoir des réticences aussi là-dessus. Comment tu procèdes, toi ? Écoute, il y a plusieurs types. Déjà, tu le vois quand tu arrives dans la société et que tu sais quelle personne tu vas interviewer. On parle surtout d'interview. Parce qu'après, souvent, tu filmes les gens dans leur poste de travail. C'est un peu plus facile. Mais sur les interviews, bon, déjà, on n'est pas des magiciens. C'est-à-dire que il faut être donné des fois à quelqu'un qui ne passe pas, qui n'y arrive pas, qui est bloqué par la caméra. Tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Et d'ailleurs, il ne faut pas insister. Après, si tu veux, les petites techniques, elles sont très humaines, en fait. Elles sont très simples. Moi, par exemple, déjà, j'essaie de faire, on fait des interviews pas face caméra. Parce que ça, déjà, ça bloque aussi un peu. Donc, je fais toujours un axe regard qui est à droite ou gauche cadre et il parle avec le journaliste qui est en face. Donc déjà, ça enlève pas mal de pression. Tu vois, plutôt que de parler à un boîtier, c'est toujours plus difficile. Donc, quand je peux, il y a ça. Et après, tu as toute une phase. Moi, par exemple, je m'installe techniquement. Je ne demande pas aux gens de venir. Et une fois que ma technique est faite, c'est-à-dire que moi, je suis rassuré sur le fait que tout est en place, je fais venir les gens et je m'occupe d'eux. Et je m'occupe d'eux. Ça peut aller, pour certains, seulement 5 minutes. Et puis pour d'autres, j'ai passé une demi-heure parce que tu le sens et puis tu sens que cette interview, il faut qu'elle se fasse et puis qu'il n'y a pas d'autre choix. Tu vois ? Encore une fois, je n'ai pas des magiciens. Ça m'arrive de faire ça pendant une demi-heure et que ça ne marche pas derrière. Mais globalement, au bout de cette demi-heure où tu expliques les choses, comment ça va se passer, comment... Enfin, tu vois, qu'on n'est pas en direct, qu'on est cool. Évidemment, j'essaie toujours 2-3 blagues qui... Détendre l'atmosphère. Oui, détendre l'atmosphère et puis créer un peu de lien aussi. Tu vois, tu crées du lien, tu parles d'autres choses et puis quand tu sens que la personne s'est un peu déstressée, ben là, on passe, je les équipe et on passe... Mais pareil, même pendant l'interview, je reviens sur les choses, s'il y a quelque chose qui a été un peu savonné ou mal dit, je le dis en rigolant. il faut toujours faire tomber la pression. Débarmentiser, ok. Et moi, je pense que je rajouterais juste que j'ai discuté avec quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos et il me disait que si tu veux que... La culture, c'est contagieux en fait. Donc, si tu veux que tes salariés, tes ingénieurs, tes ouvriers ou tes collaborateurs puissent passer un peu à la caméra, il faut montrer l'exemple donc ça vient souvent d'en haut et ensuite, il faut essayer de contaminer... C'est souvent comme ça. La personne qui est interviewée, elle n'a souvent pas décidé. C'est une direction qui vient d'en haut et puis tu es obligé de suivre. C'est pour ça que je n'ai pas d'autre technique que finalement s'adapter à la personne qui est entre guillemets obligée de le faire. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je déséquipe la personne, je dis toujours alors ça va, c'était pas trop dur, on vous a pas trop fait mal, des petites blingues et souvent, les gens disent ah non, quand ils vont sortir du bureau, ils vont parler aux autres et ils vont dire ça. Donc tu vas contaminer les autres positivement avec... Ils vont dire oui, mais oui, ça s'est bien passé. Ça se passe bien, il m'a pas mangé. Bien sûr. Et puis de toute façon, il y a quand même, mis à part les gens qui ont vraiment peur, là je te dis c'est quand même assez difficile, il y a toujours un petit côté quand il y a une caméra, une vidéo, moi je le vois bien quand je vais dans l'entreprise, quand je commence à m'installer, les gens y regardent à travers la porte, ils s'arrêtent, ils regardent, il y a toujours une ou deux petites questions, vous filmez avec ça, c'est quoi ça ? Voilà, donc il y a quand même toujours des petits yeux qui pétillent quand il y a de la vidéo. C'est clair. Écoute, merci en tout cas de nous avoir donné un petit regard sur l'arrière du décor, de l'envers du décor et puis je mettrai un peu les références aussi vers K53 parce que je pense que tu fais du bon boulot. C'est gentil. Et bien merci encore. Ben non, merci à toi, c'était sympa cette petite discussion. Et bien voilà. A bientôt.